Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler du chemin de guérison des âmes sœurs. Donc je vais vous reprendre les liens d'âmes sœurs que j'ai déjà pu vous expliquer dans d'autres vidéos. Et je vais essayer de vous énumérer un petit peu les caractéristiques et comment on guérit entre guillemets dans ce genre de lien. Donc je vais commencer par l'âme sœur sacrée. On peut également l'appeler l'âme sœur accompagnatrice et on va dire que cette relation, elle représente les partenaires. Un partenariat, c'est une âme qui est là pour vous accompagner, vous soutenir. C'est comme votre meilleur ami en fait. La relation, elle peut être amoureuse, donc une relation de couple, amicale, familiale, liée au travail aussi, donc les collègues. Ou aussi vous pouvez avoir des liens d'âme sœur accompagnatrice avec vos animaux. Donc généralement, la durée de ce lien, c'est vraiment des longues durées, entre 10 à 30 ans. Voilà, c'est vraiment des relations qui durent dans le temps, qui sont harmonieuses, qui sont même belles. Et au moment de la séparation, ce qui se passe c'est que, on va dire que c'est une séparation dite classique. Il y a une forme de dépression amoureuse, on doit faire le deuil de la relation, on doit vivre une sensation d'échec aussi. Voilà. Mais il faut savoir que, vu que vous êtes avec une âme accompagnatrice, vous aurez toujours la personne pour vous aider. Généralement, dans ce genre de relation, quand, par exemple, je vais prendre la relation de couple, parce que c'est celle qui me paraît le plus simple à vous expliquer. En relation de couple, quand on a une séparation, par exemple, un partenaire va avec quelqu'un d'autre, il y a une séparation. Vous êtes sûr que vous pouvez continuer à compter sur l'autre. Il y a toujours ce truc de, on est partenaire, on joue ensemble, on s'accompagne. Donc voilà. Cette dépression amoureuse, plus ce deuil, il peut durer plusieurs semaines, voire mois, voire années. Voilà, ça va dépendre de chacun. Parce que, ben voilà, vous imaginez, vous avez vécu une relation de, ben je sais pas, de 25 ans avec votre partenaire, puis il vous quitte pour diverses raisons. Ça peut être, ben voilà, une séparation ou un deuil, par exemple. Ben, il faut pouvoir, ben l'accepter, quoi. C'est, ce genre de relation, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Je vous dis pas que vous allez pas avoir d'autres personnes après. Mais en tout cas, c'est vraiment, voilà, vous imaginez 25 ans à faire avec la même personne. Moi, je vois mes parents, c'est leur 46, je crois, ouais. Attendez. Ouais, c'est ça. 46e année de mariage, voilà. Vous imaginez, demain, mon père, il décède ou ma mère, ben voilà, quoi, ça va leur faire tout drôle. Et donc, ouais, il y a clairement un deuil à faire, quoi. Donc, votre guérison, elle va passer, ben, par le retour vers vous, par votre reconstruction, par la bienveillance vis-à-vis de vous aussi. Voilà, de prendre soin de vous, de, puis ben, de vous reconstruire, quoi. Voilà, de, voilà. Il n'y a pas forcément un travail de blessure, de, voilà, tout ce qu'on peut voir dans le développement spirituel et personnel. Non, là, ça va vraiment être, ben, le fait de faire votre deuil et de, de vous reconstruire tout doucement, voilà. De revenir vers vous. Le but de cette relation d'âme-sœur sacrée accompagnatrice, ça va être, ben, vraiment de, de vous soutenir. De soutenir, vous comme votre partenaire. Pour passer des, des passages, des obstacles, des, des étapes de vie. C'est, euh, votre âme qui décide de vivre telle ou telle chose, en fait. Et cette âme-là, elle vous accompagne. Vraiment, je vous dis, c'est comme votre meilleure amie, en fait. Vis-à-vis des nombres de vies que vous avez pu faire avec cette personne. Donc, déjà, c'est un lien, euh, assez bâti. Il y a, on va dire, entre 150 à 350 vies. C'est, voilà, c'est, euh, ce qui est déjà beaucoup, hein. Voilà, c'est, c'est des liens costauds. C'est, vous avez, euh, un certain bagage, en fait, avec cette âme. Et c'est pour ça que ça se passe hyper bien, que c'est harmonieux, parce que l'autre vous connaît. C'est, vous avez peut-être déjà fait, mais, 200 vies, euh, de, de relations amoureuses avec cette personne, quoi. Donc, à un moment donné, c'est normal que ça roule, quoi. C'est, euh, c'est des très belles relations. Elles sont très positives, ces relations-là. Et, euh, alors, il y a, il y a, il y a une abonnée qui me demandait, euh, au niveau de quel chakra le lien était relié. Parce que c'est vrai que je vous ai pas dit, les âmes sœurs, il y a pas d'effet miroir comme avec les âmes jumelles. Il y a pas de vase communiquant. Vous pouvez avoir de la télépathie. Mais, euh, en fait, vis-à-vis des âmes jumelles, c'est tous les chakras qui sont reliés. Alors qu'avec les âmes sœurs, non. Et du coup, elles me demandaient, euh, bah, où c'était relié, quoi. Et, euh, par rapport à mes connaissances, ce que j'ai pu constater, c'est que, euh, souvent, les âmes sœurs sacrées accompagnatrices, elles sont reliées au niveau du cœur. Parce que c'est un lien d'amour. Euh, au niveau du plexus. Parce que c'est une relation qui vous permet de, d'avancer, de, de créer, de, voilà, de... Le plexus, c'est l'endroit où vous faites, c'est votre endroit aussi où vous avez votre identité, votre égo, votre soleil. Et donc, euh, ça va être là où vous allez, ben, ouais, euh, vous, vous accomplir cette, cette énergie de volonté, d'accomplissement et de création de faire. Et, euh, le chakra sacré aussi. Parce que le chakra sacré, c'est, euh, ça vous relie, euh, quel que soit le lien d'âme sœur, il vous relie. Euh, voilà. Et donc, justement, le, comme ça s'appelle le chakra sacré, c'est là qu'il vous, ça vous permet, ben, de créer, en fait. C'est, euh, c'est, euh, ouais, l'endroit de création, de même de fertilité, en fait. Voilà. Donc là, oui, euh, ce lien-là, on guérit, ben, voilà, en revenant vers vous et en faisant le deuil. Voilà, en vous, en vous reconstruisant. Voilà. Et en étant patient, en ayant de l'amour pour soi. Euh, ensuite, donc, je passe à un autre type de lien que, moi, j'appelle les âmes sœurs sombres, ou on peut aussi les appeler les âmes sœurs karmiques. Euh, là, c'était, c'était une abonnée, elle m'avait donné le nom de Ange Noir, et je trouve que ça parle beaucoup, donc, je vous, je vous l'utilise, je vous le donne comme ça, ça pourra peut-être vous parler. Voilà, on considère que l'âme sœur sombre, c'est, euh, l'ange noir. Euh, là, ce, ce type de relation avec une âme sœur sombre, ça va être soit une relation de couple, mais qui ne s'installe pas. C'est, euh, c'est une relation à distance, où vous avez vécu, euh, voilà, quelque chose de fort. Généralement, c'est un coup de foudre. Il y a une ouverture de cœur qui est impressionnante, qui est vraiment, mais, pff, phénoménale. Mais, euh, la relation ne se pérennise pas. Euh, ou ça peut être aussi une relation parent-enfant. Voilà. Euh, votre durée de relation, quand c'est une relation de couple, ça va être quelques semaines à quelques mois. Et là, c'est des relations qui sont vraiment, euh, obsédants. Collants. Humiliants. C'est, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. C'est, euh... Ça, c'est comme si, en fait, l'âme-sœur sombre, elle était venue, mais vous... Comme se mettre sous votre peau. C'est très fort. Voilà. Et quand, euh, du coup, euh... L'autre nous quitte, euh... On a une sensation de noyade. De perdition. On n'arrive pas à remonter, en fait. On a, voilà, on a comme tout le temps la tête sous l'eau. Et on... On rentre en perdition. Et c'est de pire en pire. Et l'autre, souvent, revient, puis repart, puis revient, puis repart. Et c'est de pire en pire. Et ça, c'est vraiment une relation qui est vraiment particulière parce que le but de cette relation d'âme-sœur sombre, karmique, c'est de venir vous ouvrir le cœur. C'est une relation où vous avez un coup de foudre ou un coup de cœur et ça s'ouvre. Le cœur, il s'ouvre, mais comme si vraiment vous l'avez mis sous clé, sous cloche, et l'autre, il arrive et boum, il ouvre. Et, euh... Et le fait qu'il l'ouvre comme ça, c'est comme si la personne, vous et la personne, ça se passe chez les deux, il y a comme un effet où quand vous arrivez à ouvrir le cœur de l'autre en simultané, on va dire, où, voilà, il y a une correspondance, voilà, c'est chez les deux, quoi. Vu que c'était tellement enfermé, tellement emmuré comme ça, ce cœur, que c'est comme si vous prenez une partie de l'autre, en fait. C'est quand l'autre vient vous ouvrir le cœur, c'est imaginé comme une trappe et vous lui chopez la main. Et vous vous êtes comme ça collé à l'autre, où vous n'arrivez plus à vous en détacher. Et ça, dans l'énergie éthique, à chaque fois que j'ai pu le constater, donc chez moi d'abord, parce que, voilà, j'ai eu une relation d'âme-sœur sombre, je vous parle que de relations que j'ai pu avoir, voilà, ou vraiment des choses que j'ai pu voir dans mon entourage, voilà, ça part toujours de constats que j'ai pu faire, quoi, par rapport à mon expérience. Donc, à chaque fois que j'ai pu constater une relation d'âme-sœur sombre dans l'énergie éthique, il y avait une espèce comme d'amorce, comme d'âme-son, comme quelque chose de métallique qui vous relie au niveau du cœur. Quelque chose qui ne part pas. Et que vous imaginez vraiment l'âme-son que, voilà, au niveau du cœur, ok, c'est ouvert, ça part plus, votre cœur, il est ouvert. Par contre, quand vous voulez vous détacher de l'autre, c'est comme si vraiment, arracher l'âme-son, ça serait vous arracher le cœur, en fait. Et vous n'arrivez pas. Et c'est des relations, vous n'arrivez pas à vous en détacher. C'est-à-dire que, ok, la relation, elle ne va pas prendre, il va y avoir une ouverture de cœur, et après, la personne, elle va partir. Ou si c'est dans une relation familiale, ben là, si c'est votre parent, vous avez bien compris que ça va rester, d'accord ? Mais, il faut vraiment que vous prenez une distance avec ce parent. Et, si je pars du principe que c'est une relation de couple, votre couple, il ne va pas se bâtir. Et l'autre, il ne va pas revenir. Même s'il revient, il n'y aura pas de construction, en fait. Ce qui se passe, c'est que, au niveau énergétique, ça va rester. Cet âme-son, il va rester, et il va vous empêcher de tourner la page, en fait. Et c'est perdicieux, en fait. C'est pour ça que vous vous perdez. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien, il n'y a rien de... Voilà, il n'y a pas de construction. Il y a une ouverture de cœur qui est énorme. On se demande même comment ça se fait. C'est-à-dire qu'un lien qui nous apporte autant d'amour peut autant nous faire détruire, nous faire perdre notre âme. On ne comprend pas. On n'arrive pas à le comprendre, d'ailleurs. C'est vraiment les deux extrêmes, en fait. C'est les deux extrêmes. Vous vivez, dans cette relation, les extrêmes opposés. Et c'est cette espèce d'âme-son-là qui vous empêche, justement, de passer à autre chose. Donc, quand vous faites votre espèce de nuit noire de l'âme, si je peux l'appeler comme ça, comme ça, au moins, on se comprend, vous allez, ouais, vous perdre. Vous allez avoir la sensation de vous noyer et jamais remonter. Voilà, vous avez la tête sous l'eau et vous n'arrivez pas à remonter. Vraiment comme cette sensation, mais de vous noyer, quoi. Et ça, ça va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est fou, c'est affolant, quoi. C'est des relations vraiment collantes. C'est très, très dur. Donc là, la guérison, comment on guérit ce type d'âme-sœur sombre ? Ça va être d'aller retirer dans l'énergie, cette espèce d'âme-son que je vous parle, ou cette espèce de structure métallique-là qui fait que les cœurs sont reliés et que ça ne se décroche pas, en fait. Et il y a vraiment ce truc presque de fusion symbiotique, en fait, parce que vous êtes reliés au niveau du cœur et c'est vraiment comme si vous avez volé une partie de l'autre et que l'autre vous a pris quelque chose qui vous a volé une partie de votre âme. et c'est chez les deux. Voilà, donc c'est très, très compliqué. C'est aussi pour ça qu'on peut avoir des allers-retours, en fait. Et que l'autre, il revient et il vous dit mais je t'aime, en fait, qu'il vous fait des gros élans d'amour, de comme ça, de vraiment d'ouverture de cœur, mais à fond de balle. Et que ça fait tellement mal parce que ça vous fait partir dans tous les sens et que vous vous perdez, en fait, que vous ne pouvez que vous éloigner. et c'est rock'n'roll. Là, si je pourrais vous prendre une danse, les âmes sœurs sacrées, ça serait... Voilà, cette espèce de valse. Eh bien, l'âme sœur sombre karmique, c'est du rock'n'roll. Voilà, du rock acrobatique. J'en rigole maintenant parce que, voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à m'en détacher. Et ce qui a permis de m'en détacher, c'est le décès de mon âme sœur sombre pour vous dire à quel point c'est violent, quoi. Mais ouais, c'est incomparable, en fait. C'est une relation qui est incomparable. Et c'est la relation que vous pouvez le plus confondre avec l'âme jumelle. Avec l'âme jumelle. C'est la relation qu'on peut le plus confondre, en fait. Du coup, oui, pour vous guérir, ça va être enlever cette espèce d'âmeçon. Ça, vous... Généralement, on le fait pas tout seul. Ça se fait soit en hypnose, soit avec un énergéticien. Souvent, c'est logé au niveau du cœur. Ben, à chaque fois que moi, j'ai pu constater ça, c'était logé au niveau du cœur. Et pour vous aider à guérir, pareil, alors, vous pouvez revenir vers vous. Mais je pense que c'est pas la bonne solution. Le mieux, même si c'est très dur, c'est de vous ouvrir à d'autres relations. Dans une relation d'âme sœur sombre, le mieux, c'est de vous ouvrir à d'autres relations. Construire ailleurs. Construire un couple. Construire des amitiés. Ouais, voilà. Vraiment construire. Construire ailleurs. Et je sais que, généralement, on n'a pas envie d'entendre ça. Quand on vit ce truc où on a des synchronicités de partout, où on vit l'amour de fou, parce que c'est un lien d'amour, quand même. Voilà, c'est un lien destructeur. C'est de l'amour passionnel, en fait. Donc c'est hyper destructeur, mais par contre, c'est un lien d'amour, mais de malade, quoi. Et donc on n'a pas envie, ouais, de tourner la page, quoi. Parce qu'on n'a jamais vécu ça dans notre vie, quoi. C'est incroyable. Mais c'est les... C'est, je pense, sincèrement, que c'est la meilleure des manières de faire. De s'ouvrir à d'autres. En fait, de, ok, j'ai le cœur ouvert, je vais le donner aujourd'hui à d'autres, en fait. À moi et à d'autres. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est vraiment prier votre âme et prier Dieu. Pas un intermédiaire, vraiment Dieu, la source. Et donc ça peut passer par votre âme, voilà. Si vous voulez pas d'intermédiaire, mais de vous libérer de ça, en fait. Parce que c'est vraiment collant, c'est comme un chewing-gum, c'est vraiment sous votre peau, vous n'arrivez pas à l'enlever, quoi. Et ouais, de prier pour... Mais pour que... On vous permette, en fait, de vous libérer et de passer à autre chose. Parce que les âmes ne s'enferment pas. Et ça, justement, cette espèce d'âmeçon, cette espèce de... d'accroche métallique, pour moi, elle est due à... à la chute de l'Atlantide, où il y a eu des magies noires de fête extrêmement fortes, où ces magies noires sont toujours présentes à l'heure actuelle. et je pense que c'est des liens d'amour qui ont été détournés pour détruire. D'où ces âmes sont, en fait. Parce que les âmes ne s'emprisonnent pas, en fait. Donc, il y a forcément des magies noires derrière. Voilà. Et que vous avez pu reproduire dans les autres vies. Parce que c'est vrai que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous avez énormément de vies avec cette âme-sœur sombre. Vous en avez généralement plus de 300. Entre 300 et 350. C'est l'âme-sœur avec qui vous avez le plus de vies, en fait. C'est... Voilà. C'est incroyable. Et... Du coup, oui. Vous avez pu reformuler des vœux de magie rouge ou de magie noire. pendant vos vies antérieures avec cette personne. Et donc, il va falloir enlever aussi les vœux de magie. Voilà. Le but de cette relation, comme je vous ai dit, c'est vraiment de venir vous ouvrir le cœur. Voilà. Il y a... C'est... Ça, vous ne pouvez pas passer à côté, en fait. C'est la personne qui vient vous ouvrir le cœur, quoi. C'est... C'est... Il n'y a pas de mots, en fait. Je vous ai déjà fait des vidéos sur ça, l'ouverture de cœur. Je vous ai fait aussi une vidéo sur la nuit noire, sur le parcours des âmes sœurs. À chaque fois, souvent, c'est que vous prenez la relation d'âmes sœurs sombres, en fait. Je vous avais parlé de quoi aussi ? Je vous avais parlé de... Vous voyez, les âmes sœurs qui se pensent à être âmes jumelles, la souffrance qui est engendrée. Parce que c'est une relation quand même souffrante. Et c'est ça qui est particulier. C'est vraiment les deux extrêmes. Ouais, les deux extrêmes. Le plus gros amour de votre vie est le... 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 Le plus grand poison, aussi. Désolée de dire ça comme ça. Mais c'est vraiment... Ouais, c'est... On sent qu'il y a des liens de magie, quoi. Des envoûtements, des... Ouais, des liens de magie, quoi. C'est un truc de fou. Dans cette relation, vous êtes relié par... Bah, du coup, le chakra du cœur. Voilà, ça, c'est incontestable. Votre chakra du troisième œil, vous allez avoir, voilà, des... Des prises de conscience et... Des... Des... Des signes, en fait. Des synchronicités. Vous allez vous ouvrir à la spiritualité, en fait. Et... Vous allez aussi avoir votre chakra sacré qui va s'activer. Et là, ça peut donner le truc de vouloir posséder l'autre. Voilà, de... Vraiment, l'amour passionnel destructeur de possession d'obsession. Voilà. Ok. Donc là, je pense que j'ai fait le tour. Ensuite, la relation karmique destructrice que j'appelle le pervers narcissique. Alors, le pervers narcissique, attention, maintenant, c'est devenu un terme à la mode. Tout le monde est pervers narcissique. Voilà. On pourrait plutôt parler de... de personnes à dominante narcissique, en fait. Voilà. Plutôt que parler de pervers narcissique. Voilà. On considère qu'un pervers, il fait à peu près 50 victimes au cours de sa vie. Et comment je pourrais vous la décrire en une phrase, cette relation ? C'est le prince charmant qui se transforme en crapaud, en fait. c'est... Voilà. Alors, je vais quand même employer le mot pervers narcissique comme ça, tout le monde va se comprendre, d'accord ? Cette relation, elle peut prendre la forme d'un couple d'amis, de famille et de collègues. Mais, pour faciliter les choses, je vais vous parler d'une relation de couple. C'est une relation qui, de prime abord, est plus que charmante. Il y a du love bombing, voilà. On se dit, waouh, j'ai vraiment de la chance d'avoir rencontré cette personne. Et après, c'est la dégringolade. Elle va commencer à vous faire des critiques, des reproches, vous condamner par la culpabilité, par la peur. Vraiment, c'est une emprise où d'un coup, ça va être la toile d'araignée. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est le prince charmant qui se transforme en crapaud, quoi. Et, et c'est hyper dur de s'en défaire parce que là, c'est plutôt un enfermement mental. Voilà, on vous enferme par la peur, la culpabilité, par aussi l'espoir que l'autre change. Et, et souvent, vous savez pas à qui vous adresser, en fait. c'est, voilà, c'est, c'est, parce que, en fait, le pervers, il a l'art et la manière de se faire chérir de tous. Et vous, vous êtes le seul à voir cette personne comme elle l'est et vous dites mais c'est pas possible, en fait, c'est moi qui est fou. Et d'ailleurs, cette personne, elle va vous le dire, t'es folle, sans moi, tu serais rien, t'es qu'une pauvre fille ou t'es qu'un pauvre mec. voilà, ça, c'est hyper destructeur, en fait. Et à chaque fois que vous allez vouloir partir, mais vraiment par élan de survie, l'autre, il va revenir, bah, il va revenir. Généralement, il vous quitte pas. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne vous quitte pas, généralement, ou qui vous prend pour son amante et là, c'est, voilà, il vous voit tous les mois ou tous les 3 mois ou tous les 6 mois, mais il aura toujours ce lien. C'est vous êtes sa proie, en fait. Voilà, vous êtes une proie. C'est, voilà, c'est j'ai vécu moi-même une relation avec un pervers et, putain, ouais, vous êtes une proie, vous êtes une chose, vous êtes un outil, c'est, voilà. Et, et du coup, ouais, quand il va sentir que vous partez, que vraiment, vous en avez ras le cul, que, voilà, il y a, il y a, il y a une volonté de survie chez vous, là, cette personne-là, elle va se retransformer en prince charmant et vous allez vous dire, mais en fait, c'est pas possible, c'est moi. C'est là, il est de nouveau bien et limite, on se retape comme une lune de miel, entre guillemets, c'est-à-dire que, vous voyez, ce début de l'offre bombing, vous allez le revivre et ça va vous faire des ascenseurs émotionnels, c'est-à-dire que vous allez partir de, l'autre, il booste en amour, il vous fait des douches d'amour, là, comme ça, à vous donner des fleurs, à vous faire sortir au restaurant, à vous montrer que c'est le meilleur, la meilleure, que c'est l'homme de votre vie, que vous pouvez compter sur lui, que, voilà, vous mettre dans l'abondance, en fait, et d'un coup, boum, il vous retire tout et il vous dit que vous êtes mais qu'une pauvre merde. Et là, vous sombrez. Et là, c'est la dégringolade, en fait, c'est vraiment les montagnes russes, quoi. Et ça fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au point où vous en arrivez à l'extrême de dire, il y en a un qui va mourir, en fait. Soit c'est moi qui me bute, soit je bute quelqu'un. Et généralement, ce quelqu'un, c'est le pervers. Et vous, vous êtes généralement une âme assez lumineuse et vous comprenez pas, vous êtes là, vous faites, mais c'est pas possible, jamais, jamais je pourrais faire de mal à une mouche et là, j'en arrive à me dire que je vais tuer quelqu'un, quoi. Tellement que la personne, elle vous fait vriller, en fait, elle vous fait vriller dans votre tête, c'est un truc de fou. Et vous arrivez pas à trouver d'aide parce que, comme je vous ai dit, cette personne, elle se fait passer, mais pour, pour un prince, quoi. C'est le gendre idéal, c'est le père idéal, c'est le mari idéal, c'est... Mais en fait, non, c'est le job, quoi. C'est, voilà, c'est ouh, c'est... C'est encore différent de la relation d'âme-sœur karmique, donc l'âme-sœur sombre, mais... C'est fou. C'est, voilà, faut le vivre pour le comprendre. C'est... Parce que même nous, on se dit, mais on est fou. On devient fou, en fait. C'est... Tout le monde nous dit le contraire, tout le monde nous dit que c'est quelqu'un de merveilleux, mais ouais, en fait, c'est nous qui disons que ton. Ça peut pas être autrement. Et ça, c'est hyper piégeur. C'est vraiment mental, quoi. Le pervers narcissique, il a les armes pour vous piéger mentalement. Et il fait ça depuis son enfance. Et vous pourrez pas le changer. Arrêtez de vous croire que vous pouvez changer un pervers narcissique, c'est mort. La seule chose que vous devez faire pour vous, c'est fuir. C'est vous sauver. Et quand vous avez des enfants avec, c'est vraiment la merde. Mais vraiment la merde. Parce que la personne, elle va pas vous lâcher, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, la relation, elle peut durer vraiment plusieurs années. Voilà. Vraiment de... Je dirais 2-3 ans à plus de 20 ans. Voilà. C'est rare que ça se compte en moi parce que quand vous êtes pris dans un piège comme ça avec un pervers, il y a généralement vraiment une période plutôt longue de love bombing, plusieurs mois déjà. Et après, quand vous êtes pris dedans, ben, vous le quittez pas en fait. Et généralement, c'est parce que vous êtes une âme assez forte, vous êtes une âme lumineuse, mais vous êtes à une période de votre vie où vous étiez fragile. Où vous pensiez, par exemple, que vous ne méritez que ça. Que cet amour-là, en fait. qui n'en est pas en fait, qui est de la perversion, qui est le jeu du chat et de la souris. Et... Et... Ouais, c'est... Vous étiez dans une position de faiblesse à l'époque. Que aujourd'hui, si vous m'écoutez et que vous prenez conscience de la relation, que vous êtes avec un pervers, vous n'êtes plus en relation de faiblesse. et sachez que vous n'avez pas besoin de cet être. S'il y a bien quelqu'un qui a besoin de vous, c'est le pervers. C'est pas l'inverse. C'est jamais l'inverse. Et... Et si vous continuez à être dans ces relations-là de pervers, il va vraiment, mais vous détruire. Vous détruire à vous pousser à des envies de meurtre. Et ça, c'est vraiment violent. Ça ne vous correspond pas. Bah, en tout cas, je vous connais pas. mais souvent, non, c'est les personnes... Moi, toutes les personnes que j'ai pu voir avec des pervers, c'était des personnes assez lumineuses. C'était généralement des personnes même plutôt naïves. Voilà. Voilà, parce qu'elles sont assez pures, en fait. Voilà. Et... Et du coup, ouais, cette relation, elle va durer vraiment plusieurs années. et quand vous allez vous libérer de ce pervers, tout de suite, il va y avoir un soulagement. D'un coup, c'est... Voilà, vraiment, c'est la fin du cauchemar. C'est fou ! C'est la délivrance, en fait. La délivrance. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une délivrance. Par contre, vous allez souvent avoir peur de représailles. Et ça, c'est parce que vraiment, mentalement, cette relation, elle fait des dégâts. Elle fait des dégâts et vous savez aussi que ce pervers, vu que vous êtes sa proie, désolé de le dire comme ça, il ne vous lâche pas. Et quand vous êtes marié avec, les instances de divorce, elle va durer, mais des années. C'est vraiment, quand vous quittez un pervers, il veut se venger. Il veut vous le faire payer. Il veut vous... Mais vous détruire, en fait. C'est... Voilà, il n'y a rien de lumineux. Il n'y a rien de... Voilà. À part votre âme, peut-être, mais voilà. Donc, il y a ces représailles comme ça, de quand on a été marié, de quand on a des enfants. Voilà. Ça, c'est vraiment la merde. C'est... Ça, c'est vraiment faites-vous accompagner. Passez par... Par des institutions, des associations, des avocats, des... Peut-être même les gendarmes, en fait. Voilà. À un moment donné, appelez une institution qui peut vous aider, quoi. C'est... Restez pas seul, quoi. Putain, restez pas seul. Mais vraiment, restez pas seul, quoi. Puis, il y a une autre vie après ça. Je vous jure que quand on quitte un pervers, quand on retrouve notre liberté, mais il n'y a plus personne qui va nous faire chier. Mais plus personne. Quitte à rester mais 30 ans seul, mais il n'y a plus personne qui va venir nous faire chier. Après, c'est une relation d'amour ou rien. C'est... Ça, c'est clair et net. C'est une fois, mais qu'on a sorti de ça, qu'on a sorti du cauchemar. Mais... 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 On retrouve notre liberté, on fait notre vie, quoi. C'est... 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 Ouais, il y a des belles choses à vivre, quoi. Et il n'y a plus personne qui va nous emmerder. Et je peux vous dire qu'une fois que vous avez sorti d'une relation comme ça, il y a... Ouais. Vous êtes devenus comme indestructibles, quoi. C'est un truc de fou. Et... 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 Voilà. Votre... soulagement, votre délivrance, elle est instantanée. Généralement, le pervers, on le pleure pas. On... On repart pas vers lui. On... Ouais, non. Sauf, vous voyez, quand il y a ce truc où, je vous ai dit, les ascenseurs émotionnels, là. Où vous pouvez reprendre la personne à ce moment-là. Mais quand vraiment vous décidez de partir parce que c'est vraiment... Vous êtes au bout du bout. Et que vous trouvez des instances pour vous aider. Et les personnes... Les bons soutiens, quoi. Ben... Vous y retournez pas. Ah, vous y retournez pas. Et quand vous avez vécu avec un pervers où il n'y a pas d'enfant, pas de mariage, pas... Pas d'engagement. Ça a été mon cas. Je peux vous dire que vous prenez vos clics et vos claques et vous vous barrez, quoi. Mais vous vous barrez. Mais la personne, elle va... Mais c'est... C'est même pas... C'est même pas vous le rayez en rouge ou vous avez un souvenir ou quoi. Non, c'est vous l'oubliez, en fait. C'est une période de votre vie que vous oubliez. Ça n'existe plus. C'est... 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 Je sais pas. Moi, ça a duré 3 ans et demi. Je peux vous dire que les 3 ans et demi de ma vie, j'en ai aucun souvenir. C'est-à-dire que la personne, entre guillemets, elle m'a volé 3 ans et demi de ma vie, elle va pas me voler plus de temps. À penser à elle. Alors là, c'est mort. C'est... Non. Non. Non, non, non. Non. Voilà. Donc, voilà. C'est... C'est un... Un deuil instantané, limite. C'est vraiment... C'est un soulagement. C'est... C'est... Voilà. C'est... D'un coup, on revit. C'est... Merci la vie, quoi. Vis-à-vis du nombre de vies que vous avez pu faire avec cette personne, vous en avez pas fait beaucoup, généralement. Entre... Ben, 1 à 10, je dirais. Vraiment. Mais voilà. Pas beaucoup, mais c'est des vies qui ont été vraiment dures. Des vies, mais... Wouah ! De... De destruction, en fait. De destruction. Et... Et donc... Quand vous revivez ça, c'est vraiment pour clôturer le truc, pour... Pour arrêter, en fait. Pour fermer le livre, quoi. Et de vous dire mais que vous... Mais vous valez mieux que ça, quoi. Donc là, la personne qui vous a fait chier pendant vos... Imaginons, 10 vies. Ben, je peux vous dire que là, sur ça, c'est la fin. C'est boum. C'est... Non, tu vas plus revenir me faire chier, en fait. C'est merci pour la leçon karmique. Fais ta route. Et crois-moi, je vais faire la mienne. C'est vraiment ce truc-là, quoi. Votre guérison, ça va vraiment passer par reprendre votre confiance en vous. Parce que la relation de perversité, perversion narcissique, elle est destructrice. Et même d'affirmation de vous. C'est... C'est non. Tu ne vas plus pouvoir m'utiliser. Tu ne vas plus pouvoir me broyer. Il y a vraiment ce truc de non, quoi. Tu ne passeras plus. Et puis, voilà, de fuir et de vous reconstruire. Croyez-moi, il y a tellement de belles choses à vivre. Il y a des relations bien plus belles à vivre qu'être avec un pervers. Mais ça, c'est clair. Et justement, le but de cette relation, c'est de vous dire ça. Et quand vous vous dites ça, que vous valez mieux que ça, que cette relation de merde, vous partez, en fait. Il n'y a plus rien qui peut vous retenir, en fait. D'un coup, c'est boum. C'est mentalement, vous avez déclipsé le truc. Parce que c'est une personne qui va vous faire croire que sans vous, vous n'êtes... Sans elle, vous n'êtes rien. C'est marrant, j'allais dire, sans vous, vous n'êtes rien. C'est un beau lapsus. C'est la personne que vous ne devez pas abandonner, c'est vous, en fait. Mais du coup, le fait qu'elle vous a tout le temps fait croire que sans elle, vous n'êtes rien, qu'il y a un truc où vous vous dites « je ne peux pas partir, en fait. Si je pars, qu'est-ce qui va m'arriver, en fait ? » Et là, non. Quand vous avez ce déclic de « non, mais en fait, c'est ici la mort et ailleurs c'est la vie, mais il n'y a plus rien qui vous retient, en fait. » Donc voilà, ça va être ça, vraiment le but de... de dire que vous valez mieux que ça, que vous pouvez être également vous-même. Parce que les relations avec les pervers, souvent, le but de cette relation, pourquoi vous êtes rentré dans cette relation, c'était pour avoir une vie dite normale. Créer un couple normal. Avoir une famille normale. Être dans une relation normale. Aller au restaurant normalement. Voilà. avoir une vie normale. Parce que vous vous savez, en fait, assez différent. Et vous avez voulu vous contraindre à une vie normale, en fait. Et ça, en plus, c'est généralement pour vous dire que vous protégez les autres. Voilà. Que vous n'êtes pas dangereux. Que vous n'êtes pas fou. Parce que souvent, le pervers, il joue là-dessus, en plus. Sur votre folie mentale. Et donc, vous dites « Si je suis en relation normale, c'est que je suis insérée et donc je ne suis pas cinglée, quoi. » Donc, voilà. Ça, c'est... Ça, ça va être travaillé aussi. À vous dire « En fait, je peux être qui je suis et ce n'est pas pour autant que je suis cinglée. » Voilà. Si je suis juste moi, en fait. Et au niveau des chakras, donc, il n'y a pas vraiment de lien. C'est plutôt du vampirisme. Voilà. C'est une relation de vampirisme, en fait. C'est un vampire énergétique, le pervers. Et il va se greffer au niveau du chakra sacré et racine. Il va venir, ouais, vous pomper à ce niveau-là. Donc, votre incarnation. Et vous se greffer au niveau de votre... Vous voyez, le chakra racine, c'est votre incarnation et c'est votre sécurité. Et donc, vous vous dites « Sans l'autre, je ne suis rien, quoi. » « Je ne suis pas incarnée. » « Je n'existe plus. » Donc, voilà. Il va venir se greffer-là. Et le sacré, c'est lié à la sexualité. Il peut jouer sur le sexe. C'est un pervers. Ça peut être quelqu'un qui va vous prendre pour son amant. Et tous les mois, il va vous appeler. Et ça sera des relations de cul relativement assez violentes où il peut vous insulter, où il peut vous frapper, machin, tout ça, quoi. Et vous allez être... Ouais, sa proie est bien chasse-gardée. Voilà. Et vous, généralement... Donc, lui, il vient vous vampiriser sur les chakras du bas, racine et sacrée. Et vous, vous allez tellement cogiter que mentalement, il va avoir... Vous serez comme dans une espèce de brouillard, en fait. où vous n'arriverez plus à réfléchir... Vous n'arriverez plus à... À être vous, à canaliser votre âme, à revenir à votre essence. Et du coup, mentalement, vous ne pensez qu'au pervers. C'est comme si tout était centralisé, tout passe par le pervers. Et du coup, mentalement, vous le nourrissez comme ça. Vous, c'est projeté par le mental, plus. Mais il faut comprendre que ça vient du fait que vis-à-vis de vos racines, vous êtes totalement démolis. Il vient vous vampiriser là-dessus. Une fois que vous avez déglingué le pervers et qu'il ne vient plus vous vampiriser sur vos racines, vous allez retrouver votre essence et mentalement, vous allez vous sentir mieux. Et c'est pour ça que c'est un soulagement, une délivrance, quoi. On le sent tout de suite. Tout de suite. C'est... Voilà, quoi. Ok, donc là, voilà. Pour les guérisons, c'est vraiment reprendre votre confiance en vous puis partir, quoi. Fuir. Fuir. Il y a... Fuir. C'est le maître mot, quoi. Ok. Ensuite, les âmes sœurs complémentaires. Donc, les âmes sœurs complémentaires, en un mot, ce que je pourrais vous dire, c'est vraiment comme deux enfants dans la cour de récré. Comme des écoliers. Voire des camarades. Voilà, des camarades de classe. que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée, à la fac. Vous êtes des camarades. Vous êtes comme un binôme. Un binôme un peu d'enfant, quoi. Voilà, c'est trop mignon. Généralement, c'est une relation qui commence par un lien d'amitié ou une connaissance. On se tourne autour. On se parle, mais... Mais il y a ce lien de... Pardon, je ne sais pas ce qu'elle a ma voix. Il y a ce lien de... On se tourne autour, mais... C'est beaucoup mental. Beaucoup de belles discussions. Beaucoup de philosophie. Beaucoup de pureté, de naïveté. De... Ouais, de comme des gamins qui se font des mots dans la courderie. Christiane Lamain, il se dit c'est mon amoureux, mon amoureuse. Bah voilà, quoi. C'est un petit peu comme ça. Et... Après, ça passe à une relation de couple. Généralement, parce que le but de cette relation, c'est de vous donner confiance en vous. Et de vous faire grandir. Donc... Souvent, vous allez avoir des contacts réguliers. Il y a une espèce de... On se tourne autour. Tout le monde voit qu'on est fait pour être ensemble, mais on ne se met pas ensemble. Comme... Ouais, comme deux enfants qui... Qui... Qui veulent presque pas dénaturer la relation. Qui... Qui savent pas comment faire, en fait. Voilà. Donc ouais, il y a ce truc là. Et par contre, voilà, il y a des contacts réguliers. Si, imaginons... Vous, vous êtes amoureux de quelqu'un. Et l'autre, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de retour. Et que vous êtes amie. C'est pas pour autant que vous êtes une âme sœur complémentaire. Ça peut être que vous soyez une âme sœur accompagnatrice. Donc sacrée. Amicale. C'est-à-dire que c'est une personne qui va être là dans votre vie pour vous accompagner, pour vous soutenir et tout. Mais... Bah, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de désir charnel, en fait. Voilà. Alors qu'avec l'âme sœur complémentaire, il y a un désir charnel chez les deux. Mais on a peur à la fois de ce désir. On a peur de succomber. Mais à la fois, on pousse l'autre dans ses retranchements. Ouais, c'est un peu comme une relation d'enfant. D'enfant, voire d'ado. D'ado qui se cherche, quoi. La relation, elle peut durer... En majorité, entre 2 à 5 ans. Voilà. Tout confondu. Amitié, amoureux, couple, tout ça, tout confondu. Après, il y a des relations qui peuvent durer plus longtemps. Mais c'est généralement des relations où... Vous allez être amants, en fait. Où... Où, en fait, il n'y aura pas de construction. Vous verrez souvent, il y aura des relations charnelles. Vous allez vous amuser. Il y aura une relation... Bah, vraiment, comme d'enfants intérieurs qui rigolent ensemble, qui s'amusent, en fait, qui jouent ensemble. Mais il n'y aura pas, du coup, de relation de couple, en fait, à ce moment-là. Ou si la relation de couple, elle prend, ça sera vraiment à la fin. Au bout de plusieurs années. Donc, je ne sais pas, par exemple, au bout de... Ça peut durer 7, 8, 10 ans. Et il y aura une relation couple qui va durer peut-être un an, deux ans, trois ans. Mais vous n'arriverez pas à pérenniser. Voilà. Donc, voilà. C'est... Souvent, il y a... Alors... Souvent, il y a un couple à la clé qui ne dure pas. D'accord ? Désolée de vous le dire. Mais voilà. C'est une généralité, après ce que je vous fais. Mais voilà. Voilà. Mais ce qui peut se passer aussi, c'est que vous pouvez vraiment vous tourner autour. Tourner autour au niveau du charnel. Voilà. Mais... Mais pas consommer aussi. Voilà. Pas consommer ni de relation de couple, ni de relation charnelle. Et c'est une relation qui va rester à distance, dans du fantasme, en fait. Voilà. Mais ça... Ça prendra pas. Et là, il est possible qu'il n'y ait pas de relation de couple, en fait. Mais... Généralement, il y a une relation de couple qui s'installe. Bon. Voilà. Vous m'avez compris, c'est vraiment une espèce de relation où les gens se tournent autour. Où c'est à la fois pudique. Et à la fois... Fantasmé. À la fois... Du jeu de séduction. Mais qui est fait naïvement. Qui est fait même un peu maladroitement. Voilà. Du coup... Au niveau de la nuit noire, quand il y a la séparation, c'est une forme de dépression amoureuse. Voir un marasme d'espoir. Mais de... Comment je pourrais vous dire ça ? En fait, le but de cette relation, c'est de vous faire grandir. C'est de vous faire passer de l'état d'enfant-ado à l'état d'adulte responsable. Et donc, quand la personne vous quitte, vous vous dites, non, moi je veux pas, je veux revenir avec l'autre, je veux pas avancer. Parce que je me mets en position d'enfant. D'enfant, voire d'ado, qui fait un caprice, entre guillemets. Et qui reste dans cette espèce de roue d'espoir, de... D'idéalisation, de contes de fées, de... En fait, vous voulez être de nouveau avec l'autre, mais vous n'allez jamais rien faire pour aller avec l'autre. Voilà. Que vous ayez une dominance plutôt spirituelle ou incarnée. Voilà. Dans les deux cas, les deux sont, entre guillemets, comme des empotés qui ne mettront pas en place la relation. Donc, quand il y a une séparation, Généralement, celui qui la provoque, il va vivre quelques jours, voire peut-être quelques semaines, peut-être deux semaines, max. De, bon, je suis pas bien, je suis triste, voilà, je me suis séparée de la personne, voilà, mais ça va vite passer. Alors que celui qui a été quitté, généralement, la dépression amoureuse, elle peut rester quelques mois, voire un an, un an et demi. Parce que cette personne, elle veut pas quitter l'autre. Elle est dans ce maras d'espoir de, non, je veux préserver la pureté de la relation, mais je n'y vais pas. Moi, je reste dans ce jeu, mais mon copain est parti, comme en vacances, il va revenir. Ouais, ouais, c'est vraiment, je pourrais peut-être aussi la comparer à ça, à cet amour de vacances, là, comme ça. Et de, ouais, de rester dans cette espèce de marasme, là, de... De, non, je veux pas passer à l'âge adulte, en fait. Alors que c'est ça que la personne, elle vous demande, c'est ce que le lien d'âme vous permet. Et donc, quand l'autre n'arrive pas à avancer, quand vraiment la personne qui est dans cette espèce de marasme d'espoir, de mélancolie, de je ne bouge pas, de tristesse, de machin, celui qui est parti, il va revenir, il va avoir un merci, un au revoir, un je suis désolée, et il va repartir. Et là, quand il repart, et ben, ça permet, justement, à l'autre, de par le fait qu'ils se sont dit au revoir, généralement, les âmes sœurs, elles ont besoin de se dire au revoir, dans toutes les relations, voilà. Parce que c'est ce qui leur a manqué dans les autres vies, en fait. Elles ont pas pu se dire au revoir. Et se demander pardon, et voilà, c'est souvent ça, en fait. qui fait qu'elles se retiennent, comme ça. Et quand il y a ça, ben, après, celui qui était dans ce marasme d'espoir, qui voulait pas évoluer, ben, il va passer à autre chose, en fait, aussi rapidement que le premier qui est parti. Et donc là, il va passer, ben, du coup, à ce côté adulte. Donc la guérison, ça va vraiment être prendre votre responsabilité, et développer votre adulte intérieur. En fait, faire votre vie, quoi. d'arrêter d'être dans cette espèce d'attente, de patience, de je sais pas quoi, là. Non, faites votre vie, construisez votre vie, pour vous. Je suis souverain, je suis mon propre chef, et je n'ai pas besoin d'une autre personne qui va me tenir la main, là, pour me guider, pour m'accompagner, pour ceci, pour cela. Non, vous devez vous construire vous-même, vous devez vous bâtir vous-même, et c'est après ça que vous ne rentrerez plus dans une relation où vous voulez être sauvé par l'autre, et vous allez pouvoir construire des belles relations, comme des relations d'âme sœur sacrée accompagnatrices. Là, c'est là que l'âme sœur, elle va arriver. Mais parce que vous serez construit, en fait. Donc c'est ça le but. Voilà, construire votre adulte. Et vous affirmer, affirmer qui vous êtes, affirmer votre singularité. Voilà, donc c'est ça son but. En fait, le but de cette âme sœur complémentaire, l'âme sœur complémentaire, ça va être d'affirmer qui vous êtes, et souvent de vous faire sortir d'un schéma. Là, c'est une relation qui vient, si vous êtes avec un pervers, que vous avez du mal à quitter, là, la personne, elle vient. Quand vous êtes dans un célibat, que vous avez du mal à quitter, vous n'avez jamais réussi à draguer, vous êtes toujours fait friendzoner, voilà, vous n'avez jamais réussi à quitter une espèce de carcan. Boum, là, l'âme sœur complémentaire, elle arrive. Pour vous faire sortir d'un schéma. Et le schéma, pourquoi vous êtes coincé dedans, c'est parce que justement, vous vous mettez en position d'enfant. Voilà. D'enfant, voire d'ado, en fait. De refus d'évolution, en fait. Et donc là, boum, elle arrive, elle vous fait prendre votre confiance en vous, et vous passez à l'âge adulte, en fait. Voilà. Le nombre de vies que vous avez eu avec cette personne, c'est assez faible. Voilà, c'est une relation d'âme sœur où vous avez 30 à 70 vies, je dirais. Voilà, c'est sans doute pour ça aussi que la relation, elle est assez tendre, assez enfantine. Voilà. Qu'elle est moins construite, qu'elle est moins posée, moins stable. Par contre, il faut savoir que là, par exemple, votre âme sœur complémentaire, ou imaginons que vous avez 50 vies avec, que plus tard, vos âmes décident de continuer à faire des vies ensemble, dans d'autres vies, d'accord ? Dans vos vies, on va dire, futures. Une fois que vous aurez 200 vies, vous pourrez considérer que votre âme sœur complémentaire sera votre âme sœur sacrée. Vous voyez ? C'est les liens évoluent, en fait. Parce que vos contrats karmiques évoluent avec elles. Vos âmes, en fait, se font grandir ensemble. Ok. Et donc là, les chakras qui sont reliés, parce qu'il y a forcément un lien d'âme aussi, ça va être le chakra sacré, toujours avec une âme sœur. Le chakra du troisième œil, pour vous faire développer votre discernement, et de voir ce que vous ne voulez pas voir, généralement. Et le chakra de la gorge, à la fin, pour vous affirmer, pour vous écouter, et dire ce que vous voulez dire, dire ce que vous avez à dire, dire votre vérité. Voilà. Donc généralement, c'est les chakras qui vont être reliés. Et du coup, pour finir, le dernier lien, qui n'est pas un lien, c'est... Je vous ai fait la vidéo sur le lien énergétique sans couple physique. Donc là, c'est du parasitage. C'est... On pourrait dire que la relation, vous la faites avec un fantôme, ou avec une lubie, ou avec un fantasme, voire même un culte. C'est comme si vous vouez un culte à la personne que vous avez rencontrée, mais que vous n'avez eu aucune, mais aucune relation. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, et d'un coup, boum, vous... Je sais pas, il y a une espèce de fantasme qui s'installe, qui est dû à un parasitage d'un être involutif, d'un être régressif. Et vous n'avez pas de relation. C'est-à-dire que pour l'autre, vous n'existez pas. Vous ne connaissez pas son nom, son prénom, sa date de naissance, vous n'avez rien fait avec. Il s'est rien passé. Mais rien. Mais rien de rien, en fait. Il n'y a même pas... Il n'y a pas de lien. Et d'un coup, vous allez focusser sur l'autre et vous allez vouer un culte à l'autre. Et ça, il peut se passer ça avec des... des êtres que vous avez croisés, par exemple, je sais pas, dans la rue, au travail, voilà. Mais aussi des personnes que vous pouvez voir à la télé. Et aussi des êtres dans d'autres dimensions. Voilà. Ça m'est déjà arrivé d'entendre des gens me dire que leur âme jumelle, c'est un être important dans d'autres galaxies. bah ça, c'est clairement un lien énergétique sans couple physique et qui est un lien de parasitage d'un être régressif. Reptile ou gris. Donc, ce qui se passe, c'est que, ouais, vous allez comme vouer un culte à une espèce de... d'être que vous allez comme mettre sur un piédestal que vous ne connaissez pas. Et ça peut être aussi des guides. Voilà, je vous le dis, ça peut être aussi des guides. Donc, c'est pas des guides, c'est des êtres régressifs, involutifs, mais qui vont se faire passer pour des guides et que vous allez idolâtrer, que vous allez comme vouer un culte, en fait, à ces êtres. Et, donc, bah voilà, il n'y a pas de relation. Donc, la durée de la relation, bah, il n'y en a pas, elle est absente. Mais vous allez avoir une espèce d'effondrement. Votre vie, elle va partir en couille, vous n'allez pas comprendre. C'est, voilà. Et, ça va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est vraiment, d'un coup, votre vie, elle part en couille. Vous, vous quittez tout, femme et enfant, vous, je ne sais pas ce qui, c'est vraiment, il y a un effondrement, je ne sais pas ce qui se passe, mais d'un coup, c'est boum. C'est tout se casse la gueule, en fait. Et, vous allez prier, 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 prier. Il ne se passera jamais rien, voilà. C'est juste que vous allez, plus vous priez, plus vous accordez le droit à cet être qui vous colle au cul de vous posséder. Parce que là, on peut parler de possession, clairement. Donc, c'est un être agressif qui vient se coller à vous, en fait, qui s'est implanté, comme mis par au-dessus une personne que vous ne connaissez pas et qui est collée à vous. Et donc, elle va, mais vous, vous faire sombrer pour se nourrir de vous, pour que se nourrir de vos méditations, se nourrir de vos énergies basses, se nourrir de vos prières, voilà. Et, elle va vous faire, vous faire partir votre vie en couille, en fait. Parce qu'elle se nourrit d'énergie basse. C'est un être involutif, régressif. Donc, la guérison, comment on fait ? Clairement, il faut se déparasiter, en hypnose ou avec un énergéticien. Vous ne pouvez pas le faire tout seul, parce que vous ne le verrez pas. vous aurez énormément de voix à le voir. Généralement, vous allez partir dans une spiritualité, un égo spirituel, voilà. Vous allez faire écriture automatique, pendule, tirage de cartes, mais tout ce qui passe sous votre main, vous allez le faire. Et ça, c'est plus que destructeur, parce que, en gros, le but, c'est de détruire votre corps. Vous empêchez votre âme de créer la reliance au corps. Et donc, à ce moment-là, c'est que vous n'êtes pas incarné, vous n'êtes pas dans votre corps, donc vous n'êtes pas protégé. Et quand c'est vous qui n'êtes pas dans votre corps, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui prend possession de votre corps. Donc, techniquement, vous êtes possédé. Et donc, au début, ça ne se voit pas trop. Vous allez avoir des changements de comportement, vous allez, oui, développer votre spiritualité. Vous allez même partir dans des pratiques plutôt dangereuses. Voilà. et à un moment donné, vous allez avoir vos membres qui vont bouger tout seuls. Voilà. Votre corps qui va ne plus vous répondre, en fait. Là, c'est que vous êtes mes parasités à fond, à fond de balle. Là, il faut vous faire mes déparasités d'urgence, mais vraiment. Parce que ce n'est pas normal. aucun être de lumière, aucun guide, aucune âme ne passera par votre corps pour vous donner un message. Aucun être ne prend contrôle de votre corps, en fait. Aucun. Aucun. Aucun être lumineux, en tout cas. Aucun. Il n'y a que votre âme qui est dans votre corps, normalement. Voilà. Et il n'y a aucun être qui va s'amuser à rentrer dans votre corps. Je vous le dis. Donc là, vous allez avoir des espèces de membres, donc des parties de votre corps qui vont bouger tout seuls. C'est... Vous allez agir tout seuls. Vous allez avoir des réflexes physiques qui démontrent clairement une possession. Et donc là, c'est... c'est... Déparasiter et s'incarner d'urgence. Mais s'incarner d'urgence, c'est-à-dire que toutes vos spiritualités, vous me les supprimez. Arrêtez de vous croire que vous êtes un être spirituel dans ces cas-là. Parce que là, votre corps, vous le détruisez. Et j'insiste sur le mot détruire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est une tendance sociétale, on est de plus en plus à vivre comme des gueux. Le niveau de vie augmente. On galère à trouver des logements, à payer notre loyer, à nous chauffer, à vivre dans des conditions pérennes et sécures, à manger convenablement. Donc là, le corps, déjà, il prend un coup. Ensuite, on voue un culte à la destruction du corps. Voilà. On va vous faire croire que la matière, c'est pas important. Que vous êtes un être spirituel, qu'il faut vous désincarner de votre corps. Mais ça, c'est un truc à pas faire, à jamais faire. À ne jamais, au grand jamais faire. Si votre âme, elle s'est incarnée, c'est pour être dans un corps, c'est pas pour être ailleurs, en fait. Donc, on va vouer un culte à détruire le corps. À détruire même les racines, donc les familles, généralement. Voilà. Parce que les racines, c'est ce qui vous ramène à votre corps. À vous détruire, biologiquement, quoi. À détruire votre envie d'être en couple. À détruire vos envies de fonder une famille, de détruire vos envies de vivre une belle vie, une vie à la hauteur, une vie grande, quoi. Une vie où l'argent ne devrait pas être un problème. La plus grande des violences, c'est la pauvreté au quotidien, en fait. Donc, on va carrément vous détruire ça. Et on va vous dire, vous n'aurez rien, mais vous serez heureux parce que vous serez un être spirituel et donc éveillé et donc illuminé. C'est totalement faux. Pourquoi vous serez plus éveillé qu'un autre, en fait ? Non. Donc, on va vous faire acheter des cartes, on va vous faire acheter des livres, on va vous faire acheter des pendules, des soins, des machins, des trucs mûches, et qui vont toutes avoir le but de faire en sorte que votre âme ne s'incarne pas. Et une âme qui n'est pas incarnée dans un corps, c'est une âme qui aura énormément de mal à matérialiser ce qu'elle veut et donc à s'accomplir. à s'accomplir tout simplement. Sauf qu'en attendant, votre âme qui n'arrive pas à s'accomplir parce qu'elle n'arrive pas à rentrer dans le corps, parce que vous êtes totalement parasité, et bien ce qui se passe c'est que c'est quelqu'un d'autre qui prend possession de votre corps et qui se nourrit de vos énergies. Vous êtes une marchandise dans ces cas-là. Clairement. Clairement. Le but de ce parasitage, ça sera dans un sens unique, c'est que cet être régressif va vous utiliser comme une marchandise. Se nourrir de vos énergies, se nourrir de vos rêves, de vos espoirs, de vos émotions, et elle va utiliser votre corps pour faire ce qu'elle a envie de faire. Donc vous êtes possédé. Et c'est là que d'un coup vous allez vous dire merde, mes membres ils bougent tout seuls. Mon corps ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ben là, posez-vous des grosses questions. Je vous invite vivement à vous faire des parasités. Mais vivement. Mais vivement. Et vous incarnez d'urgence. Donc toutes les spiritualités, on me les enlève là. Ça, vous vivez ça, mais ça dégage. Il faut que vous reveniez à une vie d'un saine en fait. Voir vos amis, sortir boire un verre, faire votre maison, votre nettoyage, vos paperasses, mais voilà, avoir votre travail. Généralement, les personnes qui sont assez parasitées, c'est des êtres qui n'ont pas de travail. Voilà. Et qui n'ont pas de relation. Parce qu'en plus, ce qui est pervers dans ce genre de truc, c'est que l'être régressif sur vous va vous empêcher de rencontrer des gens. Va vous empêcher de rencontrer des personnes, par exemple, une âme sœur sacrée. Elle va vous empêcher de construire. Elle va tout faire pour vous faire monter dans l'astral. Après, mais quand vous êtes dans l'astral, quand vous n'êtes pas incarné, mais vous êtes... Merci. C'est open bar pour elle. Donc, voilà, les chakras reliés, il n'y en a pas. C'est... Elle est collée à vous, mais il n'y a pas de lien avec quelqu'un, en fait. Voilà. Et aussi, ce truc de parasitage, il est assez courant. C'est-à-dire que je ne pensais pas, mais en fait, si. C'est assez courant. Donc, voilà, si... Je vais le dire clairement. Si vous pensez dans un lien d'âme jumelle et que vous ne voyez pas le bout et que ça vous fait souffrir et que machin, ceci, cela, je vous invite vivement à aller faire un travail d'épuration, de déprogrammage, de déparasitage comme ça vis-à-vis de votre âme pour qu'elle s'incarne, en fait. Voilà. Parce que... Parce que, généralement, c'est ça, en fait, qui vous manque. C'est-à-dire que l'âme, elle n'est pas dans le corps, quoi. Alors, je sais que ça ne fait pas rêver de dire, en fait, j'ai fantasmé un lien qui n'existe pas et en fait, je suis parasitée, mais à un moment donné, si c'est le cas, ça ne va pas partir, en fait. Donc, il faut désengrammer, il faut déparasiter. Voilà. Ok. Je vous remercie pour votre écoute. Je pense avoir fait bien le tour, là, de toutes les guérisons que vous pouvez vivre en fonction de votre lien, dame-sœur. prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada